... Je vais vous faire la présentation de ce logiciel et je vais commencer par vous en faire une petite description et puis de plus en plus on va migrer vers des utilisations musicales. Au début, je commence par les aspects un petit peu techniques pour vous montrer quelle est l'idée qu'il y a derrière cette application. Là, vous avez un son pur, on voit une seule boule qui apparaît au niveau du LA440, le Glicendo. On redescend de deux octaves. Ici, on a du bruit, le bruit blanc excite toutes les fréquences, donc vous voyez sur le spectre toutes les fréquences qui apparaissent. Là, on a des impulsions et là, la décomposition harmonique, donc où un par un, j'ai rajouté des composantes en relation harmonique. Je vais vous montrer aussi un mode spectrogramme. Certains connaissent peut-être déjà ça. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est en bas le clavier de piano, et on a exactement la même représentation que tout à l'heure avec un défilement temporel. Cette fois-ci, sur une échelle du piano, on peut avoir les deux en même temps. La 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 la... La 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 la... On voit qu'on est au quart de thon. Je coupe donc et là on voit l'accord à vue donc la bémol, mi bémol, do, et il y a du seul bémol aussi. Donc là on a un mode où vous voyez la taille des boules est beaucoup plus fine parce que, alors je n'ai pas rentré dans les détails techniques, mais l'algorithme permet d'avoir une résolution fréquentielle beaucoup plus vite que le mode musique dans lequel on était tout à l'heure. On peut encore même avoir quelque chose de plus fin que ça. Et surtout, une fois que vous avez une note référence, donc là on a mis une détection automatique pour que ça aille zoomer avec, vous voyez, la zone bleue, l'espèce de croissant bleue, ça va zoomer automatiquement vers la note qui est en train d'être jouée. Et ici vous avez la partie zoomée, grossie, donc on a une précision relativement accrue avec ce zoom. Mais on a mis quelque chose qui est encore beaucoup plus fin et qui est intéressant notamment pour les cordes. Ici vous avez un hexagone qui tourne et qui représente l'accord extrêmement fin de ce qu'on a ici. C'est-à-dire que là, visuellement, c'est un peu comme une aiguille sur un accordeur standard, ça bouge, on va essayer de le centrer, et on a une résolution qui est meilleure que le Hertz, grosso modo. Ici, on peut imaginer d'avoir quelque chose qui est encore beaucoup plus fin, parce que la vitesse à laquelle tourne cette chose-là vous indique la vitesse du décalage, de façon extrêmement précise, de la composante accordée. Donc par exemple, si cette roue tourne, fait un tour complet en deux secondes, vous êtes décalé d'un demi-hertz, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'y est même pas sensible à l'oreille, mais simplement, si on veut accorder des oscillateurs pour la musique électronique, par exemple, et éviter des battements, on pourra aller jusqu'au battement. C'est vache, hein ? Là, on voit la précision de l'accordage. Si je reviens au mode standard, celui-là par exemple, et que je demande à Pierre-Marie de s'accorder, donc avec cette épaisseur de boule, là, on est à peu près sur le cas d'un accordeur standard. Et maintenant, je vais être vache, et je vais mettre 1 hertz. Vous voyez, je suis en train de régler ici une précision, et là, je vais être très méchant. Je vais demander du 1 hertz, et je vais mettre le zoom, et là... Vous pouvez apprécier la qualité du musicien. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Alors, Pierre-Marie, je vais te demander de faire des petites phrases, là, où on ne va plus demander la qualité d'accord aux 2 mHz près, comme tout à l'heure, qui était une vacherie. Ça, je n'en ai plus. Mais plutôt de jouer, et puis même de faire des vibrato lents, des bending, des... On va prendre les notes par en dessous, par au-dessus, enfin, je te laisse. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Une note grave. C'est parfait. Merci. Je vais vous remettre en mode musique, des multiphoniques, si tu peux. Donc là, typiquement, sur un accordeur, vous ne pourrez pas avoir accès à tout ça, puisqu'il y a multiphonique, comme son nom l'indique. Et là, on a accès à toutes ces composantes. Merci Pierre-Marie, et je m'arrête pas. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.